Qu'est-ce qu'il y a de la tournée ? Comme on n'a pas joué depuis un petit moment, c'était difficile de trouver du rythme. Après, oui, la compétition, on le sait qu'il y a beaucoup plus de temps de jeu qu'en top 14. Après, quand il y a des signaux rassurants, qu'on voit le contenu des entraînements, ce qu'on propose au niveau des entraînements, on se dit qu'on ne peut pas être prêt. Après, il n'y a que la vérité du terrain qui parle. Mais c'est sûr que je pense que les 20 premières minutes, ça va souffler un peu. Du moment où on est compétiteur et on a envie d'aller au bout de la compétition, après, c'est sûr qu'il y a des décisions qu'il faudra nous les expliquer plus clairement. Parce qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas forcément. Après, il y a des décisions qui ont été prises. Nous, on n'est que les joueurs, on est là pour défendre les couleurs du club. Donc, on va le faire jusqu'au bout, le plus longtemps possible en tout cas. Après, c'est sûr que c'est l'égalité qui nous a été attribuée sans avoir joué sur un match à domicile. Déjà, c'est bizarre comme décision un peu. Mais nous, ça nous frustre aussi parce qu'on n'a pas joué. Il devait y avoir le public. Il n'y a pas le public. Après, il n'y a plus de monde dans les stades. Donc, au final, ça fait beaucoup de frustration qu'on accumule. C'est sûr qu'il y aurait une petite motivation en plus. Parce qu'on n'a pas envie de se faire sortir sur des centres maîtres de notre avenir. Là, on a l'impression que les décisions, elles ne nous reviennent pas. Alors, heureusement, on espère pouvoir jouer ce week-end. Et là, c'est vraiment nous qui aurons l'écart entre les mains. Donc, il faut que si, par contre nous, on passe à côté, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Mais si on nous met de côté sans l'avoir choisi, ça risque que ça va nous agacer un peu, je pense. Moi, je n'ai jamais joué contre eux. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une affiche qu'il y a quelques années qui résonnait fort, en tout cas en Europe. Donc, parce que je pense que c'est deux clubs avec une histoire, peut-être pas la même histoire, mais deux clubs avec une histoire forte, en tout cas, dans leur pays, que ce soit en Angleterre ou le stade en France. Donc, forcément, c'est le genre de rencontre qu'on rêve de jouer. Je me rappelle, l'année dernière, on était à deux doigts de se jouer, je crois, en quart de finale de Coupe d'Europe. Et bon, ça ne s'était pas fait au final, clairement, mais je sais qu'à cette époque, j'aurais aimé jouer en fastinal contre les Oasis, par exemple. Donc, ça arrive cette année et on va prendre le maximum de plaisir possible. On connaissait fort déjà ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du temps de jeu, c'est une équipe qui met beaucoup de volume. Donc, il va falloir être prêt à ce niveau-là, au niveau du rythme. Et après, une équipe avec des individualités, de gros porteurs de balles. Donc, je pense qu'il va falloir... Enfin, c'est une équipe complète, une équipe anglaise qui maîtrise son rugby. Et je pense qu'il a une identité forte, en tout cas, depuis que les Oasis existent, je pense. Donc, ils sont fidèles à leurs valeurs. Donc, je pense être un beau match de rugby. Oui, après, je pense qu'on n'a pas attendu qu'ils fassent une grosse perfe pour avoir l'eau à la bouche. Nous, on a l'eau à la bouche depuis qu'on ne peut plus jouer le week-end. Donc, là, t'as mieux pour eux, ils s'en rendent confiance. Ils ont vraiment réalisé une belle performance le week-end dernier. Nous, on n'a pas joué. Donc, peut-être qu'ils ont un petit avantage sur ce niveau-là. Après, nous, on va compenser, je pense, par toute l'envie qu'on va y mettre. Ouais, c'est long. C'est long. On a envie de jouer. On s'entraîne quand même pour ça tous les week-ends. C'est long pour tout le monde. C'est long aussi pour les gens qui attendent de nous voir, en tout cas, vu qu'ils ne peuvent plus venir au stade. C'est long pour les gens aussi, je pense, de ne plus voir le stade jouer, je pense. Donc, c'est forcément, comme je disais tout à l'heure, très frustrant. Après, il y a des décisions, on ne peut pas les prendre nous. Mais après, c'est frustrant aussi, comme le matin d'un match, d'apprendre qu'on ne joue pas. Au final, on se regarde tout de suite dans le blanc des yeux. Et qu'est-ce qu'on fait ? Donc, voilà. Mais forcément, c'est très long. Ouais, je ne dirais pas que tout n'est pas à jeter. Mais c'est sûr que, personnellement, j'espérais mieux en début de saison. Après, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte aussi. Ce qu'on a proposé collectivement et ce que je proposais aussi individuellement. Donc, c'est sûr que ça ne répondait pas aux attentes, en tout cas, que je m'étais fixé. Ou même que le staff s'était fixé, je pense. Donc, il y a eu beaucoup de frustrations. Après, j'ai tiré aussi un peu de positif. J'ai eu la chance de faire cette sélection à la tournée novembre. Et depuis, je pense que je suis repartisan d'une autre dynamique. Et le collectif aussi repartisan d'une autre dynamique. Donc, normalement, le paysage devrait s'éclaircir un peu.